Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue, les nouveautés nouvelles du papy. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait, et là, vu ce que j'ai reçu ces derniers temps, je pense que c'était l'occasion ou jamais. Je remercie bien évidemment mes boutiques partenaires, Osaka Toys, Japanim Van et Magnatoys pour ses acquisitions. Au menu, quelques Transformers et bien évidemment du Gunpla, vous l'aurez deviné. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et nous commencerons tout de suite donc par les nouveautés Transformers. Alors tout d'abord, de ma boutique partenaire, Osaka Toys, le petit deluxe Legacy Evolutions Scrap Hook, voilà, tiré donc de l'univers Armada, une série assez connue qui a eu pas mal de succès, de la trilogie Unicron, voilà. De toute beauté, je le trouve vraiment sympa. Alors je ne suis pas fan des Armada, à tel point que j'ai revendu il y a quelques années l'intégralité de ma collection Armada Energon, pardon, et je n'ai gardé que quelques Cybertron que je trouvais par contre vraiment, voilà, absolument superbe. Celui-ci apparemment s'annonce vraiment très très bien, j'aime beaucoup ce véhicule, regardez-moi ça, ce véhicule futuriste à la Mad Max avec un crochet, donc on suppose également qu'il peut servir de faire office de dépanneuse. Ça c'est plutôt pas mal, j'aime bien ce côté vraiment underground, limite post-apocalyptique. Et donc en plus d'avoir une transformation en mode robot et en mode véhicule, on peut également donc séparer et détacher la plupart des parties, donc le formant, de façon à venir former des pièces d'armure supplémentaires, donc sur les autres Armada, donc de la même gamme. Voilà, je ne présenterai probablement pas grand chose de cette gamme Armada, pour les raisons que je vous ai évoquées, mais celui-ci franchement je le trouve vraiment super cool, il a l'air plutôt pas mal, le visage aussi bien badass, je ferai juste une petite modification au niveau d'un oeil, mais pour le reste franchement voilà, ça s'annonce plutôt pas mal. Donc j'ai déjà celui-ci de chez Osaka Toys, et le second arrive, voilà, le voici, le voilà, également donc un Legacy Evolution, cette fois-ci Voyager Class, il s'agit donc du Decepticon Tarn, donc dans un mode tank cybertronien, surarmé, suréquipé, j'espère que les effets justement de tir de feu et d'impact seront compatibles avec lui, parce que je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir en termes de display, alors celui-ci je l'ai choisi, j'ai eu un coup de cœur, c'est pas dans mes habitudes, mais voilà, j'ai trouvé le véhicule très intéressant, ça me fait penser un petit peu au personnage de Discord, dans Jace et les Compagnons de la Lumière, voilà, plutôt sympathique, et puis ce qui fait surtout, voilà, son intérêt pour moi, c'est ce visage, je ne sais pas si ça va bien retranscrire sur la vidéo, mais voilà, regardez, son visage est recouvert d'un masque, voilà, donc un masque qui n'est pas sans nous rappeler, et c'est bien volontaire, donc le symbole Decepticons, ça c'est vraiment super badass. Jace, Mii Transformers, Mii Jace et les Conquérants de la Lumière, désolé si j'ai dit compagnons tout à l'heure, c'est Jace et les Conquérants de la Lumière, voilà, le style Discord, donc le robot a l'air lui aussi super badass, voilà, j'ai vraiment hâte de donner les ouvrir et de voir surtout de quoi il en retourne, et puis donc pour terminer avec les Transformers de la boutique Mania Toys, le petit Legacy Breakdown, voilà, je l'attendais avec impatience celui-ci, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le dernier membre permettant donc de constituer le menaçeur, voilà, membre de la team des Stunticons, de toute beauté, le visage est super, le robot a l'air pas mal, je trouve personnellement pour le moment que le mode véhicule est le plus réussi des deux, mais bon, voilà, j'ai enfin ma team au complet, alors là, je vais pouvoir vous faire une petite vidéo aux petits oignons, voilà, qui fait vraiment super plaisir, je ne suis que joie et félicité ! Et petit résumé donc de mes trois nouveautés Transformers, le Legacy Evolution Scrap Hook, le Legacy Evolution Tarn, et puis donc juste ici, le Legacy Breakdown ! Ah, quel bonheur ! J'avoue que les revues Transformers manquaient un petit peu en ce moment sur ma chaîne, et me manquait tout simplement à moi aussi ! On continue cette fois-ci donc avec mes nouveautés Gundam, et tout d'abord, ah, là je suis, voilà, là c'est juste du grand bonheur, nous avons donc le tout nouveau High Grade de la toute dernière série The Witch from Mercury, il s'agit donc de Begir Bleu, qui ira donc accompagner le fabuleux, le Fruit, que j'ai eu l'occasion donc de vous présenter en vidéo il y a quelque temps, je ferai également donc une revue sur ce Begir Bleu, qui s'annonce vraiment superbe, nouveaux matériaux, nouveaux types de plastique, enfin bref, tout un tas de choses vraiment tout sympas, on a quelque chose qui n'est pas sans faire penser un petit peu à des oreilles de lapin, c'est assez cocasse, le mode robot est ma foi absolument superbe, avec une petite touche de panel lining, et quelques petites modifications de peinture, et voilà, on aura quelque chose de vraiment superbe, cette nouvelle gamme est décidément, voilà, à tomber, vivement donc la sortie du Aerial, voilà, que j'attends pour pouvoir compléter mon trio, j'ai hâte, et puis j'ai hâte également donc que les premiers Master Grade de cette série arrivent, bon je pense qu'il va falloir être un petit peu patient, mais voilà, la passion je n'en manque pas, surtout si c'est pour avoir quelque chose de magnifique, voilà, le petit donc, Begir Bleu, en prologue à la série The Witch From Mercury, enfin bien, yes ! Et les deux prochains donc, sont, enfin, proviennent de la boutique Japanim Saint-Nazaire, j'ai fait un petit saut là-bas il y a quelques temps, et j'ai fait un petit craquage, alors non pas de Perfect Grade, toujours pas, mais, voilà, un Master Grade de toute beauté, alors je n'ai que la boîte, enfin, que la couvre de la boîte on va dire, pourquoi ? Tout simplement parce que je suis déjà en train de plancher dessus, il s'agit donc du Astray, voilà, le Astray Blue Frame, parce que donc son inner frame et une partie donc de sa frame est en bleu, il s'agit donc de la version, de la seconde version révisée, et, croyez-moi, en termes de construction, je suis en train de m'éclater, tout simplement, la conception de cette maquette est absolument ouf, voilà, donc Gundam tiré de la série Seed, voilà, une excellente série au passage que je vous conseille, une série également qui apporte son lot, donc, de mecha tous aussi beaux les uns que les autres, alors on voit que la première édition date de 2009, mais il y a eu quelques petites corrections, des modifications sur les grappes, et surtout, voilà, des points de découpe qui se trouvent sous la pièce, et non plus sur la pièce à même, ce qui fait que, bah, ça limite tout simplement, voilà, au maximum, les marques de stress lors du découpage à la pince, voilà, ce n'est que du bonheur, j'ai hâte de le terminer, j'ai vraiment très très bien avancé, donc voilà, j'en ferai peut-être une revue un jour, qui sait ? Donc voilà pour ce magnifique Gundam Astray Blue Frame Second Revise, qui a donc pour particularité d'avoir, voilà, son backpack, qui se transforme, soit donc, en épée géante de la mort qui tue, vous voyez, elle est tellement grande qu'il y a un support qui est fourni avec, pour la maintenir, tellement, voilà, l'épée est grande et lourde, et puis donc toujours avec ses accessoires, eh bien, il est possible également, donc, de faire, voilà, une espèce de gatling, une grosse sulfateuse, donc, ou une sulfateuse, voilà, posée sur pied, donc voilà, un des petits chimiques plutôt sympa, et qui annonce vraiment du lourd, comme toujours, donc pas de colle requis, on coupe, on clipse, on fait éventuellement, donc, un après, une petite touche de peinture, un petit panel lining, la pose d'autocollant, deux décales, et puis, on termine, donc, par un petit vernis, et voilà, ce sera, je pense, donc, une véritable petite pépite dans ma collection Gundam. Et pour terminer, donc, cette petite revue, les nouveautés, les nouvelles du papy, un autre, alors, je ne peux pas dire que c'est du gunpla, puisque ça n'a absolument rien à voir, donc, avec l'univers Gundam, on est plutôt, donc, dans la gamme digital Monster Evolution, donc, Digimon, le magnifique, donc, Figure Rise Standard Amplified Alpha Moon, à l'échelle, également, Master Grade, alors, ce n'est pas précisé, puisque, du coup, comme ce n'est pas du Gundam, voilà, je présume que, par l'échelle, on est dans quelque chose, donc, qui se rapproche du MG, le magnifique Alpha Moon, regardez-moi cette beauté, cette tuerie, vraiment, je trouve qu'il a de la gueule, et, si on s'attarde un petit peu sur les côtés, vous voyez, on a quelque chose de ouf, avec une cape en lambeau, une épée toute dorée, voilà, du noir, du doré, plein de superbes choses, quelques petits effets, aussi, en plastique translucide, voilà, ce mélange doré, noir, blanc et violet, est vraiment, absolument sensationnel, regardez-moi ce montre, une fois monté et assemblé, avec ses grosses papattes, une beauté, c'est la première fois que je vais me lancer dans un kit de cette taille-là, sur cette gamme, donc, voilà, on verra bien ce que ça donne, mais, je pense que c'est plutôt prometteur, j'ai déballé, bien sûr, la boîte, et, à l'intérieur, donc, il y a pas mal, il y a pas mal de grappes, on ne va pas se le cacher, il y a énormément de grappes, donc, de quoi, je pense, faire un robot assez balèze, assez costaud, assez grand, assez imposant, voilà, donc, le Alphamon, de la série digital, Monster Evolution, et là encore, donc, petit résumé, de mes trois nouvelles maquettes, de robots, voilà, le robot, pour moi, c'est la vie, au cas où vous n'auriez pas remarqué, voilà, j'ai de quoi, bah, j'ai de quoi m'occuper, pendant quelques jours, justement, donc, sachant que le astrait, est bientôt monté, il ne restera plus, donc, comme toujours, le panel landing, etc, etc, mais voilà, là, j'ai fait vraiment l'essentiel, là, j'en suis à l'étape de fabrication des armes, le corps, lui, est terminé, donc, voilà, pour cette petite photo de famille de mes trois nouvelles maquettes, et pour finir, donc, bilan de mes nouvelles acquisitions, de quoi vous faire, une fois de plus, de très jolies revues, enfin, je l'espère, mais voilà, de quoi vraiment s'éclater, voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève, donc, cette revue, les nouveautés nouvelles du papy, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de ces petites nouveautés, si vous avez une préférence éventuellement pour un Transformers, faites-le moi savoir, puisque, voilà, les trois prochaines revues seront très probablement, donc, axées sur du TF, je pense peut-être, Breakdown en premier, mais bon, voilà, si vous voulez en voir un autre, n'hésitez pas à me le faire savoir, d'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus, qui me font, vous le savez, infiniment plaisir, qui sont source de joie, de motivation, et qui me donnent toujours envie d'aller de l'avant, et de vous faire de mon mieux, donc, voilà, pour vous faire passer un bon moment, oublier un petit peu les tourments et tracas du quotidien, parce que c'est vrai que, la vie ces dernières années, c'est, voilà, c'est un petit peu comme une perte de tarte à la merde, c'est pas simple, donc, voilà, si on peut tous ensemble passer un petit moment, comme ça, se changer les idées, et s'amuser un petit peu, et bien écoutez, ce sera mission accomplie pour moi, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite, bien évidemment, une excellente semaine, amusez-vous bien, reposez-vous bien, plein de courage, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de disous les petits amis, bye bye, tchous, et je fais tout tomber au passage, ouais, et en parlant de nouveauté, regardez-moi ce magnifique hot rod que j'ai reçu il y a peu de temps, une tuerie, ouais, ça c'est un hot dog qui vous a de la meule, bon ok par contre, il y a juste un petit bémol, ah oui, lequel ? bah, il n'y a pas encore de moteur, bah du coup, tu fais comment pour avancer ? bah, il y a des pédales, donc, bah, faut des pédales, faut pédaler, tout simplement, alors ça demande un petit peu de temps, un petit peu de patience, mais bon, j'arrive à faire trois mètres à la demi-heure, c'est déjà pas mal, ah ouais, en effet, mais au moins, tu fais un geste plutôt honorable pour la nature, et ça, ça n'a pas de prix, ouais, vu comme ça, c'est sûr, mais bon, t'as quand même l'air con, surtout sur l'autoroute, allez, à la voyeur le mec, oui, 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 au moins, c'est pas mal à l'aise, bye. I would've waited an eternity for this, it's over, Prime.